allez c'est parti bonjour à ceux qui arrivent bon je vous laisse vous connecter gentiment donc on aura juste besoin d'un tapis je vais partager ça donc juste besoin de votre tapis vous pouvez rester en veste on va pas l'attraper chaud on ne vous inquiétez pas tac salut Cindy, salut Cédrine, salut Florence et voilà salut Chloé et voilà bon parfait bonjour, salut Giseline salut Gwen bon nickel salut Nathalie salut Delphine, salut Nicole tout mal au fessier on va dire avec des courbatures déjà salut Laetitia alors c'est bon donc aujourd'hui je vous propose un cours de stretching, relaxation donc on va salut Valérie on aura plusieurs positions on va passer à genoux, assis sur le dos bien entendu sur le ventre d'accord voilà donc on va être sur des étirements des étirements plutôt classiques je vais pas faire des grands écarts vous n'avez pas une chose comme ça bon allez puis on aura une partie relaxation là vous pourrez vous détendre alors j'essaye de mettre une musique zen je vois si vous entendez bien la musique ok parfait hop bon super salut Marilyn ok je vais reculer un tout petit peu je vais avancer un tout petit peu pour que tout le monde me voie bien hop le tapis parfait bon bah c'est parti hop vous allez me dire si tout le monde me voyait bien ok je pourrais bouger un petit peu ok voilà bien allez on va commencer tranquillement donc vous avez le choix au début vous pouvez soit vous mettre assis d'accord en position tailleur soit sur les genoux si vous êtes pas à l'aise ici donc à genoux position tailleur d'accord ou vice versa d'accord peu importe après comme vous vous sentez le plus à l'aise d'accord alors on va commencer par on va passer on va pas dire c'est chauffer mais on va essayer de chauffer un petit peu quand même le corps avant de commencer gentil ok vous allez passer les mains sur les épaules voilà on va commencer tout doucement salut Aurélie bonjour à Sophie continue de se connecter ça vaut juste de commencer avant vous inquiétez pas voilà salut Leon salut Céline on va vous enrouler gentiment les épaules vers l'avant voilà moi je garde les mains ici tu vois juste posé sur les épaules puis on roule les poules vers l'avant voilà ça tranquille vers l'arrière donc essayez vous de garder la lune droite voilà après on peut fermer les yeux bien entendu on va ramener le bras droit et le bras gauche vers soi vous allez attraper le coude et vous allez étirer vers vous d'accord on va tourner ensuite la nuque côté de l'épaule on va vous s'enforcer ok alors on ne peut pas monter trop le bras pour ne pas s'étirer vous avez l'épaule relâchée ne forcez pas avec la nuque non plus d'accord vous tournez juste la tête et vous étirez on va vous l'échanger l'autre côté pareil tu attrapes ton coude tu étires la tête vers les coudes opposées voilà si vous n'êtes pas laissé en position intérieure vous pouvez mettre jambes tendues si vous préférez être jambes tendues d'accord ou à genoux si vous préférez être à genoux c'est possible également sur les genoux je commence par le haut du corps on fera les jambes tout à l'heure ici vous allez passer une main derrière d'accord si vous êtes assez souple pour attraper la main derrière vous tirez sur la main d'accord si vous n'arrivez pas comme moi vous appuyez là sur le coude comme ceci on va nous parler toujours la tête bien droite j'expire profondément toujours pendant les étirements ne bloquez pas la respiration change tu appuies ou tu tires si tu arrives à tirer derrière pareil avec toujours un côté un peu plus souple il y a des gens qui arrivent à côté et pas d'autres c'est normal voilà j'expire puis vous relâchez et tu reviens gentil parfait vous passez les mains vers l'arrière hop je vous montre de profil vous allez croiser les gants et vous allez étirer vers l'avant alors vous ne pouvez pas vous pencher vers l'avant d'accord pour l'instant on essaie de garder le dos droit voilà après vous pouvez monter plus lourd en fonction de votre souplesse d'épau pareil si vous n'êtes pas à l'aise jambes tendues d'accord regardez toujours devant vous et je relâche très bien on va rester dans une position assise d'accord donc cette fois-ci vous allez pareil soit rester en position tailleur soit en position jambes tendues d'accord ensuite vous allez étirer les bras vers le cou d'accord donc le but du jeu ça va être de se grandir voilà jusqu'au bout des doigts tu vas t'étirer tu regardes toujours face à toi puis je vais expirer mais je viens chercher mes pieds alors si vous n'arrivez pas du tout à attraper vos pieds à ce moment-là alors si vous êtes en chaussettes ou pieds nus vous pouvez attraper vos chevilles si vous voulez d'accord voilà si vous êtes en chaussures attraper le coup des chaussures bon les étirements on les fait plutôt pieds nus ou en chaussettes c'est très bien voilà si vous n'arrivez pas c'est pas grave d'accord vous attrapez vos chevilles et essayez de garder les jambes tendues et les pieds serrés ok tu vas y aller gentiment dérouler doucement ça va aller trop vite d'accord on va ramener les pieds vous allez venir coller comme ceci vos deux pieds vous avez les pieds joints d'accord en fonction de vos souples vous allez ouvrir les genoux de chaque côté vous savez moi je ne suis pas très très souple on va venir étirer à nouveau vers l'autre donc vous avez les pieds serrés les genoux verts pour les plus souples les genoux pauvres descendre plus bas vous avez entendu et même exercice vous venez chercher vers l'avant voilà tu expires et tu viens chercher de voir tu viens de profil ça va le voir et tu viens chercher le plus moins possible d'eau d'accord voilà avec les mains tu vois on va se tourner gentiment vous allez passer hop là sur vos genoux on va commencer par une position très simple très classique vous allez venir vous asseoir d'accord parce que vous connaissez sur vos talons d'accord vous avez les genoux serrés avec les mains vous allez venir chercher le plus moins possible vers l'avant et vous allez poser le front au sol on saute les talons on va pas en plus bon alors si ça touche pas les talons c'est pas grave tu essaies de descendre plus bas et essayez surtout de les chercher avec les mains plus droites bien vous restez dans cette position vous allez juste allonger votre jambe droite donc vous remontez légèrement les fessiers vous glissez la jambe droite vers l'arrière vous la laissez glisser 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 donc vous êtes assis que sur votre talon gauche et vous gardez les bras devant vous posez votre tête après s'il y en a qui préfère rester un peu plus droit tu peux rester un petit peu plus droit si vous préférez voilà si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les bras vous pouvez rester évidemment dans cette position du moment que mon dos soit droit donc mon dos est bien droit ici au sol comme ça soit je pose soit je pose ici alors les couilles les bras tu vois les mains juste en dessous des épaules vous allez plier la jambe qui est étendue comme ceci d'accord vous allez garder donc là moi j'ai fait la jambe droite avec la main du même côté vous allez venir attraper votre pied d'accord votre cheville et ramener le talon dans le fessier ok s'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à maintenir cette position si ça vous fait des crampes ça peut faire des crampes vous pouvez également le faire assis si vous êtes assis tu vois sur le côté comme ça et vous ramenez le talon dans le fessier ça permet d'étirer le quadriceps en fait ici qui est devant pareil si vous ne sentez pas assez tu vois je recule un peu le genou vers l'arrière et plus le genou va reculer plus l'étirement va être fort voilà donc soit contre-sied soit assis ça va tout le monde ? voilà c'est un petit peu plus acrobatique ici dans cette position on relâche doucement tu vois tu replaces ta main devant tu ramène ton genou droit d'accord et vous allongez votre jambe gauche vers l'arrière donc pareil tu viens de t'asseoir avec les bras du moins devant je vous pose d'accord si vous préférez rester dans cette position vous pouvez également rester dans cette position si c'est le plus agréable d'accord il faut toujours que la position soit la plus agréable si vous ne devez jamais avoir mal pour les étirements voilà ça ne doit pas être désagréable comme sensation comme on a fait à droite on va faire une chose à gauche vous gardez les mains en dessous les épaules d'accord ? vous pensez on a une des épaules vous allez plier cette fois-ci la jambe gauche et attraper votre cheville afin de ramener le talon dans votre fessier d'accord ? pareil si vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez vous mettre assis sur le côté d'accord ? vous êtes mis au doigt ici forcément voilà ça va pour tout le monde donc là on est plus pour l'instant sur des étirements on passera à la relaxation plutôt en fringes c'est bon tout ça c'est bon tout ça je relâche douche douche à mon pied vous replacez là-bas et vous ramenez votre genou allez on va rester à genoux je vais juste vous montrer deux phrases pour que vous ayez la bonne position on va ouvrir les genoux pour y essayer le plus large possible d'accord ? donc en fonction du soufflet vous allez ouvrir au plus large vous ajouvez à peu près la jambe du tapis vous pouvez également faire ouvrir légèrement plus écarté que le tapis d'accord ? on va essayer de rester assis sur ses talons donc là ça permet d'étirer l'intérieur des cuisses ensuite vous allez poser dans un premier temps les coudes ici d'accord ? et pour les gens qui veulent aller chercher plus loin on vient allonger les bras et comme tout à l'heure poser le cou donc moi je le sens à l'intérieur au niveau des adducteurs si vous ne sentez pas assez ouvrez davantage d'accord ? et on relâche, on expire vous allez voir vous voyez ? vous voyez ? vous voyez ? vous voyez ? ça va ? vous commencez à être détendu ? on rapproche les mains très bien ! tu rebarnis les genoux vous allez les resserrer vous allez reposer le front ici au sol Ensuite vous allez placer les mains dans le dos et vous allez étirer les bras vers l'autre. Croisez les mains et vous allez étirer vers l'autre. Laissez le front poser sur le tapis. Vous restez dans cette position, vous allez laisser tomber les bras de chaque côté. Paume de mains vers le haut. Relâchez complètement, posez le front toujours au sol. Et on se détend. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez ouvrir légèrement les genoux. D'accord ? Parce que ça serait l'argent. D'accord ? Légèrement si vous préférez. Ici vous voyez comme ça. Pour être bien stable. Vous avez pu replacer les mains juste devant. Et on va dérouler tout doucement. Tout doucement sur le dos. Ça sert à aller trop trop vite sur les étirements. Pour pas que ça tourne la tête non plus ici. Ca va tout le monde ? On reste sur les genoux. Pour moi les étirements, c'est pareil, vous avez le droit de vous hydrater. D'accord ? Au contraire. Le fait de s'hydrater, c'est très très bon aussi pour les muscles. Même pendant les étirements. Alors on va placer le pied droit ou le pied gauche devant. Peu importe, celui que vous préférez pour commencer. De toute façon, on fera les deux pieds. Pour ne pas vous inquiétez pas. On fera les deux. Donc vous allez placer le pied droit ou le pied gauche. D'accord ? Moi je mets le pied gauche puisque là c'est plus visuel pour vous au niveau de la caméra. D'accord ? Ensuite, ce qu'on en fait. Donc vous avez, vous voyez les jambes ici qui font un angle droit ici derrière et ici devant. D'accord ? Ensuite, on va poser la main. Donc si vous avez mis le pied gauche devant, vous étirez la main gauche. Si vous avez mis la droite, la droite. Vous allez placer la main ici au sol. D'accord ? Et vous allez étirer vers l'autre. Alors le but de cet étirement, ça va être d'étirer toute la chaîne ici postérieure. Ici au niveau du buste. D'accord ? Donc vous allez regarder votre main. Vous allez tendre le bras ici derrière. Voilà. Comme ceci. Alors si vous n'arrivez pas à poser la main, vous pouvez également poser le poing. Ok ? Alors là, je ne sais pas si vous voyez ma main. En haut, mes bras est tendus. Et je regarde. Alors je ne vais pas rester très très longtemps dans cette position parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop cette position. Voilà. Ça doit étirer ici. Vous devez sentir étirement dans le dos. Bien. Je relâche. Je reviens tout doucement. Ça va pour tout le monde ? On change de jambe. Si vous avez fait à droite, vous faites à gauche. Et vice versa. Donc le pied qui est devant, vous avez la main ici au sol. Posez la main au sol. Tendez l'autre bras. Et regardez votre main. C'est bon pour tout le monde ? Donc peu importe à la jambe que tu commences, ça ne change rien. Faites attention juste de ne pas tomber. D'accord ? Équilibrez ici. Ouvrez un petit peu plus large. Pareil, si vous n'avez pas posé la main, vous faites le bout des doigts ou le poing. Et on revient tout doucement. Très bien. C'est bon ? On enchaîne ici ? Alors là, on va être un peu plus sur les écarts, un peu plus sur les cuisses. Donc vous avez toujours le pied droit ou le pied gauche. On n'a pas changé de jambe ici. Vous allez venir tendre la jambe vers l'avant. D'accord ? Donc vous ramenez bien la pointe de pied vers vous. Ok ? Et vous laissez glisser. Alors, moi vous savez bien, je ne suis pas extrêmement souple. D'accord ? Ensuite, pour les gens qui sont plus souples, vous pouvez poser les mains au sol. D'accord ? Donc là, vous pouvez descendre. Alors moi, je vais pouvoir descendre un petit peu plus. Vous avez la jambe tendue devant. Et on va essayer d'aller chercher également vers l'arrière. D'accord ? Hop ! Ici, on est bien. Moi, je suis au max. Après, si vous pouvez descendre plus bas, vous pouvez descendre plus bas. Si vous arrivez à toucher le sol, vous mettez les mains au sol. D'accord ? En fonction de votre écart. Vous allez sentir ici, juste derrière. D'accord ? Au niveau de l'isput-jambier. Ramenez la pointe de pied vers vous. Ok ? Et après, si vous pouvez tendre derrière l'autre jambe, vous pouvez. D'accord ? Voilà. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, au pire, si vous n'avez pas trop d'équilibre, vous mettez les mains de chaque côté. Ou les mains sur les manches. D'accord ? Alors, pour remonter, si vous êtes descendu assez bas, le plus simple, c'est de basculer sur le côté. Hop ! Et de ramener le genou. Voilà. Après, pour remonter, c'est un peu compliqué des fois. On change de jambe. On allonge la jambe gauche. Vous avez fait la vente, là. Et vous laissez glisser. D'accord ? Alors, tu vois, l'avantage d'être en chaussette, c'est que ça glisse. D'accord ? Pour les écarts, c'est plus facile. Voilà. Pareil, si vous pouvez allonger, vous descendez un petit peu plus bas. Essayez d'être resté le plus droit possible, pendant l'axe. Voilà. Si vous pouvez poser les mains, vous posez les mains. Ça va ? Ça doit tirer vers la cuisse. Donc là, on est plus sur les étirements. Vous voyez toujours ici. Donc là, on étire toujours. Vous allez bien sentir vraiment les ischios. Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez. Enfin, vous glissez un petit peu plus vers l'avant les pieds. Voilà. Et vous pliez le genou pour amener tout doucement. Super. Bon, ça va ? On va passer en position sur le dos. D'accord ? Donc là, ça va être un petit peu plus… Hop. On relève. Donc… Juste enlever l'autre côté. Voilà. Alors, vous allez venir vous allonger sur le dos. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Deux genoux de poitrine. On va commencer. Voilà. Comme ceci. Vous allez poser la tête. Est-ce que tout le monde me voit bien ? Et on va se faire des toutes petites pascules. Alors ça, vous connaissez. De droite à gauche. Voilà. Donc, le but ici, étant de se détendre le bas du dos. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ici. Voilà. Donc. Laissez la tête poser, bien sûr. Bien. Vous allez relâcher les bras de chaque côté. Vous allez poser les mains en croix. Les bras en croix comme ceci. D'accord ? Vous allez laisser tomber les genoux sur le côté droite. Voilà. Et vous allez regarder vers le côté gauche. Donc, la tête va se tourner côté opposé au genou. Les mains sont posées. Les épaules restent au sol. Pareil, vous pouvez fermer les yeux. Expirez. Détendez. Vous restez dans cette position. Vous allez allonger. Ça va peut-être pas passer. Je reviens un peu plus près de vous. Vous allez allonger la jambe qui est dessus. D'accord ? Donc, vous restez les genoux sur le côté droit. Toujours la tête à gauche. Et on allonge la jambe, tu vois, ici, qui est dessus. Donc, la jambe ici, en l'occurrence, gauche. Voilà. Ça va tirer davantage. Après, pour les plus souples, vous pouvez diriger le pied vers la main. Voilà. Alors, par contre, ce qui est plus délicat, c'est d'essayer de garder les épaules au sol. C'est un peu moins évident. Donc, ça, ça va permettre d'étirer la taille, d'étirer le dos. Et on va basculer sur le côté gauche. Tournez les genoux à gauche. Donc, laissez les épaules au sol d'abord. Tournez les genoux à gauche. Et la tête, donc à l'opposé, côté droit. Vous tournez la jambe qui est dessus. Donc, là, c'est la jambe droite. Laissez la pente de pied posée au sol, d'accord ? Gardez les épaules en contact au sol, et la tête toujours du côté droit. Et pareil, tu expires. Expirez toujours longuement. Alors, pour tout le monde, je plie la jambe. Et je reviens tout doucement à nouveau milieu. Ça va tout le monde ? On va reposer les deux pieds à plat au sol. Ça va ? On va venir croiser la cheville droite. Alors, celui-là, vous connaissez la cheville droite ou la cheville gauche, d'accord ? Alors, moi, j'ai commencé par croiser la cheville gauche. Ensuite, vous allez attraper derrière la cuisse. Et vous allez tendre la jambe qui est derrière, d'accord ? Donc là, c'est la jambe droite qui se tend et vous ramenez vers vous. Les membres de l'ombre. Je les localise en bas. Les membres de l'ombre. Donc j'expire profondément. Ça va ? On va reposer les pieds. On va décroiser la cheville. Ça va ? Croiser la cheville droite cette fois-ci. Ouvrez bien les genoux sur le côté. Laissez la tête au sol, bien sûr. Attrapez derrière la cuisse. Voilà. Et vous ramenez vers vous, jambes tendues. Pointe de pied vers ce rang toujours. Après, vous pouvez ramener plus en fonction de la souplesse, évidemment. Attention, on va relâcher. Hop, voilà. Vous pouvez croiser à nouveau. Fermez-vous. Et on va garder les genoux vers sur la poitrine. D'accord ? Ensuite, vous allez placer les deux mains à l'intérieur des genoux. Et on va retirer les adducteurs à l'intérieur des pieds. Si vous allez appuyer de chaque côté. Alors, il faut que le dos reste au sol. Avec les deux mains, vous appuyez de chaque côté. D'accord ? À l'intérieur des genoux. Et vous cherchez à étirer maximum. D'accord ? Si vous ne sentez pas du tout l'étirement, l'étirement se peut se faire jambes tendues. Pendant des pieds vers soi. Donc, soit jambes fléchies. Soit jambes tendues. Du moment que mes lombées restent au sol. Plus en plus de temps. Et ça va. Laissez la tête poser. On peut faire mes dessous dans le sol. Je relâche. Je referme doucement mes genoux. C'est bon ? Vous enlevez les deux jambes. Et vous allez venir attraper en soit derrière vos cuisses. D'accord ? Soit derrière vos mollets. Soit si vous êtes capable. Alors moi je suis un peu à l'aide. Vous pointe de pied. D'accord ? Voilà. Et essayez de garder les jambes tendues le plus possible. Pointe de pied vers soi toujours. Et on l'étire. Je relâche. Je plie mes genoux. Mes jambes. Gardez les genoux poitrilles. Et on va se faire des tout petits ronds. Tout petits serfs pour détendre son bras du dos. Tout doucement. Et bien soudé. Dans notre sens. On va reposer le pied gauche. Vous allez garder simplement le genou droit vers vous. Posez le pied au sol. D'accord ? Puis vous allongez la jambe. Voilà. Vous gardez donc simplement le genou droit. Avec les deux mains vous attrapez votre genou. Et vous ramenez le plus possible vers vous pour étirer votre bétis. Bien. Vous restez dans cette position. La jambe qui était pliée à l'instant vous allez venir l'attendre. D'accord ? Vous allez attraper derrière la cuisse. Pareil comme tout à l'heure. Ou derrière le mollet. Et vous tirer le plus possible. Alors bien entendu la jambe peut aller beaucoup plus loin en arrière. D'accord ? Bon alors je n'ai pas très très bon raison de suplesse. Surtout sur ce genre d'exercice. D'accord ? Si vous sentez par contre le bas de dos candré. Pliez le pied. Ici. Hop. Ça va tout le monde. Bon il y'allonge tout le monde. Pour l'arrame là même il y'allonge à l'âge. Je pliez. J'allonge ta jambe droite au sol. Vous ramenez le genou gauche vers vous, comme tout à l'heure avec les deux mains vous attrapez et vous ramenez le plus possible à la poitrine, vous devez sentir l'étirement du fessier. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ceci avec la jambe droite tendue, posez le pied au sol. Rerniez la pointe des pieds vers avant tout le temps, mais toujours pointe de pied ici vers sur le point de pied vers. Vous relâchez, vous allongez la deuxième jambe ici. Vous avez bien sûr les deux bras pour l'instant tendus, et vous allez pousser à la fois dans l'épaule de main et à la fois également dans les talons. Alors là, tu ne vois pas, je pousse dans les talons. Le but, c'est vraiment d'étirer ici tous les abdos, tout le dos ici. Et tire, et tire, et tire, et tire. Expire. Essayez d'exprimer toujours profondément, ne retenez pas de respiration. Plus bien expirer. Vous restez dans cette position, vous descendez le bras gauche. Gardez le bras droit en haut. Vous poussez la main droite vers le haut, d'accord, vers votre côté. Et vous allez pousser la main gauche vers vos pieds, en même temps. Poussez en même temps, et tire. Bon, puis tu changes, main gauche vers le haut, vers la tête. main droite vers les pieds, et tu pousses en même temps, tu étires. Les jambes sont relâchées. Bien, puis je relâche. Parfait. Ne bougez pas. Ça va pour tout le monde ? Vous allez rester allongé sur le dos, ne bougez pas. Moi, je vais juste vous voir pour vous montrer comment on va se placer. Vous allez rester allongé, les jambes allongées. Vous allez pouvoir fermer les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et vous allez placer les mains au niveau des côtes. Vous avez les voies comme ça, donc juste en dessous de la poitrine. Et on va venir travailler un petit peu la respiration, d'accord. Donc on va inspirer, rentrer ici sur le ventre. On va rentrer les côtes. Et en expirant, vous allez essayer de gonfler le ventre. Inspire, tu vois, ton ventre va se rentrer. Et prendre de l'air en expirant. D'accord. On va essayer de travailler un petit peu la respiration. Ok. Ici, gentil. Allez, c'est parti. Donc chacun va à son rythme. Donc vous êtes allongé, tête au sol. D'accord. Les mains, donc juste en dessous. Ici, ouvrez les côtes. D'accord. Et vous allez respirer. Rentrer, 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 rentrer le sternum. Rentrer le ventre. D'accord. Et en expirant, tu bondes, tu bondes, tu bondes. Encore. Voilà. Jusqu'à temps que tu ne puisses plus gonfler. Et tu repars. Tu inspires. Expire. Et tu expires. La tête est complètement relâchée. Les coudes sont posées. J'inspire. Fermez les yeux. Inspire, inspire, inspire. Et souffle. Je veux vraiment vous dire. Controuvez votre respiration. Vous sentiez le ventre se rentrer. Sur l'inspire. Les côtes, tu vas sentir tes côtes beaucoup plus. Et j'expire. Je fais le ventre. La dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Et j'expire. Après, vous n'avez pas que j'ai tout calé sur moi, la respiration. Et on va faire le même système. Et on va faire le même système. Toujours en inspirant, en expirant, avec son ventre. Avec tout ça. Donc sans les mains, c'est que j'inspire. Et j'expire. Après, vous n'avez pas que j'ai tout calé sur moi, la respiration. Elle est propre à chacun encore. Donc j'inspire. Vous pouvez prendre une très, très grande inspiration. Elle va expirer vraiment très, très, très longuement. Donc on va lâcher les mains, les épaules détendues. OK ? Fermez les yeux. Allez, bon corps. Chacun à son rythme. J'inspire. Je saute. Et juste, c'est juste pour. Cette dernière fois ? On va tirer une autre fois. Ça va tout le monde ? On va essayer de continuer son sang d'envers, vous allez tourner d'un côté ou de l'autre, on va passer sur le ventre, maintenant vous allez passer à la droite. Là on est sur un côté relaxation, vous avez bien compris, vous avez entendu c'est un petit peu plus cool, vous allez ramener les deux bras ici devant, vous allez poser les mains ici donc juste devant, vous allez poser soit la tête de face, soit plutôt de côté si vous êtes plus à l'aise, pour l'instant on va simplement relâcher les bras, relâcher la nuque, relâcher les tensions ici. Donc le but ici c'est vraiment de se détendre, de se relâcher, vous devez sortir ici, vous devez vraiment détendre les bras, relâcher vos jambes, relâcher la nuque comme vous le sentez, soit des pas sur les côtés, voilà, vraiment très très cool. Bien, vous restez à manger toujours sur les ventres, pour ne pas s'en dormir, on va allonger le bras droit comme on l'a fait comme on était tout à l'heure sur le dos, donc là on va vous allonger le bras droit, on va allonger le bras gauche derrière, d'accord, vous allez poser ça, je vais vous répéter, vous allez voir, d'accord, ici, et vous posez la tête, soit de face, soit de côté. Je vais changer de petit haut, hop, tu tends le bras droit, ou le bras gauche, une fonction que tu as fait, et l'autre bras est relâché derrière. Et bien, ça va complètement ? On va rester ici allongé sur nos enfants, vous allez plier une première jambe, d'accord, avec la main du même côté, vous allez venir attraper votre pied, d'accord, ensuite vous allez ramener la deuxième jambe, idem, vous allez venir attraper votre pied et votre cheville, laissez en pareil la tête de face ou de côté, donc je préfère voir la tête de côté, c'est vous qui voyez. Si vraiment vous n'avez pas attraper vos pieds, attrapez, si vous êtes en chaussette, vos chaussettes, ou attrapez votre pantalon, d'accord. ... 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